Ce soir, Montréal.tv est à la station éphémère avec plus de 600 invités pour célébrer en grand le 40e anniversaire du Groupe Prével. Comment est-ce que le Groupe Prével a débuté? Au fond, ça a commencé en 1978 par des maisons unifamiliales en banlieue et vraiment orienté dès le départ vers le client, d'être à l'écoute du client, de faire du design pour le client. On s'est développé à travers les années à partir de cette base-là, d'avoir toujours l'esprit du client en tête et puis d'avoir le design à l'esprit. Et on est arrivé à développer de plus en plus de produits pour aujourd'hui avoir au-delà d'11 000 réalisations. Ce soir, vous célébrez en grand le 40e anniversaire. C'est bien ça, on célèbre notre 40 ans. Mon partner a fondé Prével. Moi, ça fait 24 ans que je suis associé avec lui. Puis, quand on s'est associé en 1994, c'était pour refocusser nos efforts en développement au milieu urbain, au centre-ville de Montréal. Et on peut se voir autour de nous, à ce soir, à Griffintown, à Shaughnessy Village, dans Vieux-Montréal, plusieurs réalisations que nous avons construites dans les dernières années. C'est quoi l'importance de l'équipe derrière le Groupe Prével? L'équipe, c'est toute l'importance qui soit. C'est en équipe qu'on développe. Puis, c'est surtout, le plaisir vient de l'équipe. Le fait de travailler entre nous, d'avoir des fous rires, des coups de gueule, de l'interaction qui se passe entre nous, c'est ça qui fait émerger les plus beaux projets. Et qu'est-ce qui attend le Groupe Prével dans l'avenir? On veut rester résolument urbain. Je pense que c'est dans notre cœur, dans nos tripes. On aime Montréal, on veut voir Montréal se développer, puis on veut contribuer autant d'un point de vue sociétal que dans le développement concret de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...